En République du Congo, 90% de délinquants dénommés bébés noirs sont des orphelins et donc des enfants vulnérables. Le Haut-Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile veut revaloriser les enseignements sur l'éducation civique, morale et pour la paix. Aussi, initier un programme d'éducation civique numérique en vue de trouver des solutions efficaces contre la délinquance juvénile. Plus qu'une question. Il s'agit plutôt d'un phénomène d'envergure sociale et de portée nationale qui mobilise toute l'attention et interpelle la conscience nationale au regard de multiples atrocités perpétrées avec leur cortège de désastres et dommages occasionnés qui entament dans une certaine mesure le climat de paix dans le pays. D'autres mesures s'imposent afin d'éradiquer la criminalité grandissante à Brazzaville et dans les autres grandes villes du pays. Des experts réunis durant trois jours, du 10 au 12 août 2023, ont élaboré la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile. Celle-ci préconise entre autres la création des centres d'éducation culturelle, la réforme du cadre juridique répressif, l'intensification des actions de déferment à la justice. Considérant le caractère multidimensionnel et plurifactoriel de la délinquance juvénile, l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile recommande la création des maisons de rééducation et de resocialisation pour mineurs, La régularisation du contrôle des contenus audiovisuels à travers les canaux de communication, à savoir la télévision, la radio, les réseaux sociaux, la liste n'est pas exhaustive. Les autorités congolaises ont jusqu'à 2026 pour mettre en œuvre cette stratégie nationale, élaborée en tenant compte des expériences des pays tels que la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Sous-titrage Société Radio-Canada